... Une équipe de chercheurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers une étude menée en 2011, a montré l'impact de la célébration du Magal, du Grand Magal de Touba, sur l'économie sénégalaise. Ces chercheurs considèrent que le Grand Magal de Touba est pour le Sénégal ce que le pèlerinage à la Mecque était pour l'Arabie Saoudite avant la manne de pétrole, sur le plan de l'impact et de l'apport en termes d'économie. Même si les avis des historiens divergent sur la date où l'ordre de célébration du Grand Magal de Touba a été donné, à chaque année, l'ampleur augmente. Sérigne Moulaye Bousso considère que c'était en 1922, 1918 pour Sérigne Abibou Mbaké, et d'après le poète et historien extraordinaire Sérigne Moussaka, l'ordre fut donné en 1920. Mais depuis 1947, date où la célébration a été initiée dans la ville sainte de Touba, la dimension sociale et économique du Grand Magal de Touba ne cesse d'intéresser les chercheurs. La ville sainte de Touba est la capitale du mouridisme et se situe au niveau de la région de Djourbel, au centre du Sénégal. Touba accueille le Grand Magal, cet événement religieux qui a fini d'avoir une dimension mondiale, dépassant le Sénégal. A cette occasion, des fidèles viennent du monde entier, particulièrement des États-Unis, d'Italie, de la France, d'Espagne, d'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour faire le pèlerinage dans la cité religieuse. Le nombre de pèlerins à Touba est estimé entre 3,5 millions et 4 millions. Selon des études, le Magal génère de nombreuses ressources économiques, principalement pour les marchands, les transporteurs, les éleveurs, entre autres. D'après cette étude, l'impact global du Grand Magal de Touba s'élève à plus de 249 milliards, soit environ 450 millions de dollars répartis sous forme de dépenses dans l'économie nationale. Les postes les plus impactés par le Magal de Touba sont les dépenses dans l'alimentation ou la restauration, le transport, les transferts de fonds, les emplois, etc. C'est cet événement historique à portée religieux, économique et social qui a fini de prendre une dimension internationale suscitant une attention particulière que la communauté mouride va célébrer le 4 septembre 2023 à la cité religieuse de Touba pour ceux qui sont au Sénégal et dans beaucoup de villes à travers le monde pour les mourides et musulmans de la diaspora. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501